– Violent accident de la route en plein centre-ville de Sargemin samedi matin. D'après des témoins, une BMW aurait grillé un feu rouge à vive allure avant de foncer dans un berlingot en le propulsant dans la vitrine d'un magasin. Pas de trace des deux occupants de la BMW qui auraient pris la fuite à pied. – Manifestation contre l'implantation d'une antenne 5G à Binain. Un collectif d'habitants s'est réuni samedi sur le site envisagé par Fri pour installer une antenne de 36 mètres de haut, le lieu dit du Pittenberg, sur un terrain agricole. Le dossier passera cette semaine en conseil municipal. Jumelage officiel de Blisgerswiller avec ses deux voisines allemandes, Blis Ransbach et Blisbengen-Bolchen. Les trois communes mènent déjà des projets en commun depuis de nombreuses années. Elles sont désormais officiellement jumelées et la marraine de l'événement était la ministre présidente du Land de Sarge, Anke Rehlinger. Une soixantaine d'infirmiers vient d'être diplômés à Sargemin. L'IFSI a augmenté les quotas d'étudiants. Tout l'enjeu pour le territoire et en particulier pour les hôpitaux de Sargemin Beach et de réussir à attirer et maintenir ses soignants dans leurs effectifs. Le franco-allemand a l'honneur à Meisenthal pour les journées du patrimoine. La ministre de la Culture et de l'Éducation de la Sarge a participé au lancement officiel, inclue dans le parcours de visite l'exposition Wurst, réalisée par des étudiants de Sarbrück au Centre international d'Arverrier. Visite nocturne, son et lumière, exposition, animation, le programme des Journées du patrimoine était particulièrement étoffé au château Hutschneider, siège de la communauté d'agglomération Sargemin-Confluence. Plongeons insolites dans l'histoire avec un aperçu de ce qui était visible dans le cadre des Journées du patrimoine, ambiance médiévale au château de Frauenberg, horizon faïencier au pavillon de Geiger à Sargemin et atmosphère studieuse dans une salle de classe des années 50, reconstituée à Capel-Quinjé. Bienvenue sur Mosaïc Cristal. Après l'actu, on terminera cette émission en cuisine avec Sandrine qui met les pieds dans le plat. Et on fait d'abord un retour sur les événements de ces derniers jours. Le week-end a mal commencé à Sargemin. Un accident spectaculaire s'est produit samedi matin en plein centre-ville. Une voiture a été percutée de plein fouet avant de s'encastrer dans la boutique Optique 2000. Plus d'explications dans ce reportage. Samedi matin, aux alentours de 9h30, une BMW noire a percuté de plein fouet une Citroën berlingo-grise au croisement de la rue du Moulin et de la rue Houtchneider en plein centre-ville de Sargemin. Dévié par le choc, le berlingo-gris s'est encastré dans la boutique Optique 2000. A l'intérieur du magasin, pas de blessés, mais des employés en état de choc, dont une transportée à l'hôpital Robert Pax. Le conducteur de la Citroën grise, blessé, a dû être désincarcéré et transporté à l'hôpital. Ces jours ne sont pas en danger. Au total, 6 véhicules et 15 sapeurs-pompiers de Sargemin sont intervenus. L'étape, faire la reconnaissance du bâtiment pour voir s'il y avait personne de blessés à l'intérieur du bâtiment Optique 2000. Voir le nombre de personnes blessées dans l'EVL. Et après, la mission de désincarcération pour sortir la personne à l'aide du SMUR qui était sur place. Selon des témoins, le conducteur de la BMW Noire et son passager auraient grillé le feu depuis le pont de l'Europe avant de percuter le berlingot et de prendre la fuite à pied. Pour l'heure, les circonstances de l'accident restent inconnues. Une personne a été placée en garde à vue. L'enquête se poursuit. Pour couvrir toute la France en 5G, conformément aux demandes de l'État, les opérateurs implantent un peu partout des antennes-relais. Mais ce n'est pas toujours du goût des habitants. Rue du Felsenhof, à Binin, une antenne-relais 5G va peut-être voir le jour pour protester contre ce projet de l'opérateur Free. Plusieurs Bininjois se sont réunis samedi. La manifestation a été organisée par un collectif d'habitants en présence de l'association CARA, Coordination Citoyenne Antenne Relais Rhône-Alpes et Nationale. Reportage d'Emilia Zell. Nouveau projet d'installation d'antennes 5G. Nouvelle contestation. Cette fois, c'est à Binin que l'opérateur Free veut installer une antenne pour couvrir la commune. Un collectif d'habitants a organisé samedi une réunion d'information sur les lieux de la future antenne. Elle serait placée rue du Felsenhof, au lieu dit Pittenberg, sur un terrain agricole appartenant à l'un des adjoints de la commune. Près de 70 personnes étaient présentes. Une réunion qui avait un objectif principal. L'objectif, c'est à titre informatif. La 5G, on ne connaît pas forcément le sujet. Moi, perso, je n'en connais pas grand-chose. Donc on s'est dit que ça serait bien peut-être de savoir qu'est-ce qu'on veut nous mettre sur le village, quels sont les effets, que ce soit positif ou négatif. L'antenne relais de Binin devrait atteindre les 36 mètres de haut et émettre entre 700 et 3500 MHz. Le CARA a expliqué le fonctionnement des antennes et les risques pour la santé d'après certaines études. Le collectif d'habitants compte 7 personnes. Il met en avant les potentiels risques pour la santé, mais pas seulement. Alors c'est simple, je ne vois pas l'intérêt de rajouter une antenne 5G, étant donné qu'on en a une, c'est entre Binin et Rogbac, qui émet, s'ils veulent la régler, elle peut émettre jusqu'à 30 km, donc il y a assez de puissance. Et on ne voit pas l'intérêt de rajouter une deuxième antenne ici en bas du village. La maire a assisté à la manifestation. Pour elle, la santé de ses concitoyens ne doit pas être mise en danger à cause d'une antenne relais. Le dossier passera au conseil municipal cette semaine. Là, nous, de toute façon, on a un conseil là. On a déjà délibéré, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent. C'est une implantation. Après, est-ce qu'on peut vraiment rester contre ? Ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas un très grand pouvoir. Alors si on n'a pas de pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Lors de la réunion, le CARA proposait de signer une pétition contre l'installation de l'antenne 5G à Binin. Dans son dossier d'information mairie de juillet, Fri indique vouloir mettre en service l'antenne relais en janvier 2024. Les membres du collectif aidé de la CARA devraient se rendre en délégation au conseil municipal pour exposer leur avis. Trois communes, main dans la main, de part et d'autre de la frontière. Elles travaillent ensemble depuis de nombreuses années, mais n'avaient jamais officialisé leur jumelage. C'est désormais chose faite pour Blitzgerswiller et ses voisines allemandes, Blitz Ransbach et Blitzmegen Bolchen. Ce week-end, les trois communes se sont réunies pour célébrer cet événement. Reportage. La fête du pont du passeur de Blitzgerswiller avait une saveur particulière ce week-end. Déjà car elle faisait son retour après quelques années d'absence. Mais aussi car on célébrait une collaboration transfrontalière qui dure depuis des décennies entre cette commune et ses deux voisines de l'autre côté du pont. Avec Blitzmegen Bolchen, elle a créé en 1989 cette passerelle. Avec Blitz Ransbach, elle organise une marche gourmande qui réunit 450 personnes à chaque édition. Un réseau d'assainissement entre les trois villages a aussi été créé. Des projets qui pourraient faire penser qu'elles sont toutes les trois jumelées, mais cela n'a jamais été officialisé. Tout simplement parce que j'ai estimé, c'était d'ailleurs ma façon de voir les choses, que cette collaboration, qui est une collaboration interne, on pourrait dire, à la vallée de la Blitz, fonctionne tout seul. Ça ne changera pas grand-chose, à mon avis. Nous continuerons à travailler de la même manière, mais ce sera traduit sur le papier. Selon moi, on rend simplement officiel ce qui fonctionne parfaitement depuis de nombreuses années et pour le faire perdurer, pour un bel avenir. Pour la signature officielle, la ministre présidente du Land de Sars, Anke Rellinga, a fait le déplacement. L'amitié, ce n'est pas quelque chose qui se décide au niveau politique, elle doit être vécue. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec cette fête de l'amitié. Et aussi cette année où nous célébrons le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être ici. Les festivités ont duré tout le week-end à Blis-Joyen, annexe de Blis-Gerds-Villers, avec des habitants des trois communes. La passerelle piétonne, qui relie la France et l'Allemagne, est désormais dotée d'un éclairage LED. Il a été mis officiellement en service lors de l'événement. Beaucoup de joie et de l'espoir. Vendredi, au CHS de Sarguemines, avait lieu la remise du diplôme d'État infirmier pour les désormais anciens élèves de l'IFSI de Sarguemines. Cette année, une soixantaine d'étudiants formés dans la cité faïencière sont devenus infirmiers. Le souhait de la population, notamment des élus et des responsables des hôpitaux, est qu'ils s'installent définitivement sur le secteur pour renforcer les effectifs infirmiers. Reportage de Guillaume Dumontail. Ils laissent s'éclater leur joie. Après trois années d'études, ça y est, c'est fait. Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sont désormais infirmiers. Ils sont même déjà en activité. Actuellement, je suis en réanimation au CHR de Nancy-Bravoix en réanimation médicale. Mes projets futurs sont de faire IAD. Infirmière anesthésiste. Je travaille déjà depuis mi-juillet. Je travaille au service de chirurgie de l'hôpital Robert-Pax. Pour l'instant, je compte rester dans ce service-là. Pour le moment, je suis infirmier au CHS à Sarguemines, aux Acacia. Mais je m'envisage peut-être de poursuivre des études de médecine dans le but d'un aboutissement personnel et professionnel que je rêve peut-être depuis petit et de devenir généraliste. Avec fierté et détermination, ces nouveaux infirmiers se lancent dans leur carrière professionnelle et ils se savent attendus. De nombreux postes d'infirmiers sont vacants. Rien qu'au niveau des hôpitaux de Sarguemines, il manque une soixantaine d'infirmiers, 30 au niveau du CHS et 30 au niveau de l'hôpital Robert-Pax, ce qui a comme conséquence des fermetures de lits. L'attractivité d'autres territoires comme le Luxembourg ou les régions de Metz et Strasbourg expliquent ce phénomène. Mais il y a également d'autres raisons. Il y a aussi des modes d'exercice qui ne sont pas en termes d'établissement. Je pense notamment à l'installation libérale. Il peut aussi y avoir d'autres formes salariées et non en établissement. Et c'est là aussi pour nous, en tant qu'établissement de santé, de montrer l'intérêt du travail en équipe au sein d'une structure de santé. En début de carrière, les nouveaux infirmiers ont l'obligation de rester en structure de soins. Pendant trois ans, ils ne peuvent pas aller en libéral. Le challenge ensuite est de les fidéliser. Aujourd'hui, la durée moyenne de maintien dans son emploi et chez son employeur des soignants, et en particulier des infirmiers, est de l'ordre de 8 ans en France. Ce qui a baissé d'à peu près 3 ans depuis une dizaine d'années. Ce qui montre effectivement à la fois les défis qu'on a à relever pour rendre les métiers du soin à l'hôpital, et en particulier dans les secteurs médecine, chirurgie, obstétrique plus attractifs. Cela passe par la hausse des rémunérations, mais aussi par une amélioration des conditions de travail, en permettant aux infirmiers d'avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Motif d'espoir pour le territoire, la hausse du nombre d'étudiants en IFSI, 260 places en plus dans les institutions en soins infirmiers dans le Grand Est, une augmentation qui se ressent aussi à Sarguemines. Nous sommes passés en 4 ans d'un quota de 75 étudiants à 100 étudiants. Donc en effet, c'est une belle opportunité à la fois pour les nombreuses demandes de rejoindre notre formation et à la fois pour le territoire puisque nous augmentons le nombre de diplômés chaque année. Cette hausse s'est encore amenée à progresser. Un nouvel IFSI est en train d'être construit à Sarguemines, à côté du CHS et de l'hôpital Robert-Pax. Il devrait être opérationnel en janvier 2025 et pourrait permettre d'accueillir jusqu'à 125 étudiants par promotion. La culture était à l'honneur ce week-end avec les Journées européennes du patrimoine. Le site verrier de Meizenthal a accueilli de nombreux visiteurs. Samedi matin, élu et personnalité ont participé à l'inauguration des expositions et des démonstrations. Ils ont eu droit à une visite guidée à laquelle a participé Émilie Azil. Saucisse, verre et musique pour le 40e anniversaire des Journées européennes du patrimoine. Samedi matin, a eu lieu le lancement officiel à Meizenthal. Près d'une quarantaine de personnalités étaient présentes dont le président de la communauté de communes du Pays de Biche est la ministre de la culture et de l'éducation de la SAR. C'était également l'occasion de célébrer l'entente franco-allemande. C'est simplement de pouvoir, évidemment, au travers de cette inauguration, nous retrouver, échanger, discuter, apprendre à mieux se connaître et puis travailler sur les dossiers puisque lorsqu'on accueille un ministre, évidemment, vous pensez bien qu'il y a des réunions de travail, il y a un certain nombre de choses qui précèdent, qui succèdent et naturellement, cette inauguration vient marquer un point de communication, de médiation autour de Meizenthal et de nos rapports tout à fait amicaux et profonds avec l'Allemagne. Les invités ont pu découvrir en avant-première le circuit de visite préparé pour le week-end. Au programme Découverte de l'exposition Wurst, réalisé par des élèves de l'école d'art de Saarbrücken, visite du musée, moment de poésie avec une slameuse belge, démonstration de soufflage de verre et pour finir, concert avec le pianiste argentin Silas Bassa en association avec le plasticien Michel Paysan. C'était un week-end d'une grande importance pour le site verrier. Les Journées européennes du patrimoine, c'est un moment important, c'est un rendez-vous avec des populations qui n'ont pas forcément eu l'occasion de venir nous voir. C'est gratuit, c'est généreux et on en profite, nous, pour déployer un certain nombre de programmations pour que ce public nombreux découvre non seulement le patrimoine mais tout ce qu'on peut y associer ici à Meizenthal. Pendant deux jours, c'était au tour du grand public de découvrir toutes les expositions et démonstrations du site verrier. Du côté de Sarguemines, aussi, de nombreuses animations se sont tenues tout le week-end. La casque a d'ailleurs mis à l'honneur le siège de la communauté d'Agglo, le château Hutschneider. Retour en images avec Morane Grancola. A la mort de Paul Maximilien Hutschneider, petit-fils du célèbre Paul Hutschneider, à l'âge de 37 ans en juin 1901, sa veuve Marie von Zorn Plottsheim décide de faire construire en 1905 une vaste demeure, certainement un projet du couple. Le château Hutschneider a été mis à l'honneur durant les Journées européennes du patrimoine. Vendredi et samedi soir, les visiteurs ont pu découvrir lors d'une visite guidée nocturne l'histoire du château en son et en lumière. En 1939, vient l'évacuation de la population à la veille de la drôle de guerre. L'édifice est vandalisé, les Allemands s'y installent dès juin 1940. Dimanche, c'est sous un soleil radieux que les curieux ont pu découvrir ce site emblématique de la ville. Visite guidée, expo-photo et même concours de pots de fleurs des communes, de nombreuses animations étaient au programme. La nouveauté cette année, ce sont les curiosités de la casque. Une exposition qui retrace l'histoire des 38 communes de l'agglo plus d'idens. C'est Arlette Crémer, amoureuse d'histoire qui a monté cette expo. Blason, culture et patrimoine, chaque commune est mise en lumière. Sur place, on retrouvait également le chantier d'insertion et son stand de meubles en palette, ainsi qu'Inéos Automotive et ses grenadiers. Sur la journée, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont foulé le sol de ce qu'on appelle aujourd'hui le château de la casque. Les journées européennes du patrimoine sont l'occasion de découvrir des lieux insolites. Plongeons dans l'histoire avec trois époques très différentes, filmées ce week-end par Morane Grancola. Les journées européennes du patrimoine, c'est l'occasion de découvrir le temps d'un week-end les merveilles de notre territoire. Comme ici, au pavillon de Gaiguerre à Sarguemines. Construit en 1880 au bord de la Sarre par Paul de Gaiguerre, ce lieu faisait office de bureau, mais pas seulement. Sa hauteur lui permettait d'être vu, mais aussi de voir les environs, tel un contre-maître perché en haut de sa tour. Une folie architecturale qui mettait en lumière la richesse et le pouvoir de la famille. Direction maintenant Capel-Quingé, où l'on découvre ici une salle de classe typique des années 50. Table d'écolier, porte-plume et même cahier de géographie d'époque, ce lieu nous ramène sur les bancs de l'école au temps de nos grands-parents. C'est à l'étage de la mairie du village qu'est figée dans le temps cette petite classe de 1952. Et pour terminer ce retour dans le passé, direction le château de Frauenberg. Daté du XIVe siècle, de nombreux barons et seigneurs y ont résidé. Aujourd'hui, c'est une ruine, mais les visiteurs peuvent toujours admirer les deux tours qui surplombent le village. A l'occasion des journées du patrimoine, la SCP, l'association pour la sauvegarde du château et du patrimoine de Frauenberg, proposait aux visiteurs de replonger dans l'époque médiévale grâce aux animations des compagnons de la branche rouge. Les journées européennes du patrimoine sont maintenant terminées. Rendez-vous l'année prochaine pour la 41e édition. Dans un instant, on rejoint Sandrine en cuisine, mais elle va d'abord nous dévoiler les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation avec Modera Bita, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, ce week-end, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, vous avez été très nombreux à venir visiter le château de la Casque pour profiter d'un superbe spectacle Son et lumière. Et si vous écoutez bien l'histoire du château, vous reconnaîtrez peut-être la voix d'un acteur très célèbre. À la mort de Paul Maximilien Oudschneider, petit-fils du célèbre Paul Oudschneider, à l'âge de 37 ans, en juin 1901. Et oui, ce n'est autre que le doubleur français de l'acteur Morgan Freeman que vous venez d'entendre. C'est pas dingue ça ? Et autre info intéressante, on devrait retrouver le soleil pour demain. Il sera bien présent tout au long de la journée avec quelques nuages inoffensifs qui décoreront le ciel. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 20 à 21 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Émilie et il fera jour de 7h17 à 19h41. Passez tous encore une très belle journée et à demain ! Un projet de rénovation ? Relouquez votre intérieur du sol au plafond avec les bonnes idées de Marianne. Du matériel professionnel et des conseils sur mesure depuis plus de 40 ans, c'est au dépôt Sarpinture, place de la Grande Armée à Sarguemines. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditifs de nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie ? Comment ça va ? Arthur ? Ouais, je suis trop contente de t'entendre ! Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Et si vous rejoignez le Mibel Group ? Dans une unité de production à taille humaine basée à Sarguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être de la santé et de la beauté. Vous aimez le terrain et les challenges, le travail en équipe et l'amélioration continue n'ont plus de secret pour vous ? Alors venez rejoindre nos équipes au sein du département production. Vous serez notamment amenés à travailler sur des missions de gestion des lignes, des opérations de manutention et d'organisation, mais aussi de contrôle qualité. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondale arrobazemibelgroupe.com L'agglo a installé une borne pour 170 habitants. Elle a bien entendu travaillé en collaboration avec les communes pour retenir les emplacements les plus adaptés. De nombreuses contraintes comme la possibilité de stationner en toute sécurité, de pouvoir vider les bornes avec les camions de collecte ou encore la proximité ont été prises en compte pour trouver les meilleurs emplacements. De manière générale, nous avons essayé d'assurer une répartition homogène des conteneurs sur l'ensemble du territoire afin de faciliter l'apport des habitants plutôt que de concentrer l'ensemble des bornes en un seul et même endroit. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre. Je serai accompagnée d'un artiste local. C'est un fervent défenseur du plat. Il chante depuis plus de 20 ans sur le territoire et outre frontières. Il a 64 ans. C'est un ancien agriculteur et aujourd'hui, il consacre tout son temps à chanter ses compositions. C'est Elvis Stengel. Clop, 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 clop am Himmelsdorf und such, such de Himmelsdorf. Mamme, ich hear de Sturm kumme. clop, 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 clop. Am Himmelsdorf und such, such de Himmelsdorf. Pour découvrir ce numéro en intégralité, rendez-vous ce jeudi sur Mosaïe Cristal. Pour le deuxième numéro du magazine Les Pieds dans le plat, Sandra a voulu tester Sandrine avec une recette assez dure à réaliser, un gâteau traditionnel breton. Je vous laisse regarder comment elle s'en est sortie. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour une nouvelle recette et aujourd'hui je vais réaliser un gâteau. Sandra m'a envoyé cette photo du gâteau à reproduire et avec ça elle m'a aussi envoyé la liste des ingrédients pour le réaliser. On aura donc besoin de 180 g de farine, 165 g de beurre demi-sel, 165 g de sucre, 3 g de levure boulanger, 115 ml d'eau à température ambiante et 3 g de sel. Alors déjà rien qu'en regardant les ingrédients, de la farine, du sucre et autant de beurre demi-sel, je pense pouvoir dire sans trop me tromper qu'on va partir sur un gâteau breton et je pense même à un quignaman. Mais maintenant pour ce qui est de la recette, j'avoue que j'ai un peu peur. Si on se réfère à la photo, on peut clairement voir qu'il a des allures de pâte feuilletée avec ses différentes couches qu'on aperçoit très clairement et je peux vous dire que ce genre de choses, j'ai déjà vu mais j'en ai jamais fait moi-même. Et par expérience, malheureusement ça m'a jamais trop réussi de travailler avec de la levure et de faire monter des pâtes. Je peux vous dire que c'est pas de la tarte mais bon, je vais essayer de relever le défi. Alors c'est parti, on va mettre la main à la pâte et je vais commencer par mélanger la levure avec l'eau pour essayer d'en faire comme un levain. Et ensuite dans un grand saladier, je vais mélanger ma farine avec un peu de sel. Je vais faire un petit puits et puis je vais incorporer mon levain. Et là je vais mélanger le tout et surtout il faut faire attention à ce que le sel ne touche pas à la levure. Alors je ne sais pas pourquoi mais je sais qu'on me l'a toujours dit. Donc on va éviter peut-être pour qu'on soit sûre que la recette réussisse. Je vais mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Et je pense que même si elle colle encore un petit peu, c'est pas plus mal parce que comme il y a de la levure, je pense que c'est normal. Bon j'ai fait une sorte de petite boule que je vais laisser reposer dans le saladier. Je ne sais pas, peut-être 30 minutes, 1 heure, je ne sais pas trop. Et puis à côté de ça, je vais aussi laisser ramollir le beurre parce qu'on aura besoin qu'il soit bien mou, je pense, pour pouvoir l'incorporer à la pâte. Puis on se retrouve tout à l'heure. Je vais peut-être quand même le couvrir, je ne sais jamais. A tout de suite. Bon, je suis de retour, verdict. On va voir si la pâte a bien monté. Regardez-moi ça. On a, je pense, au moins, peut-être doublé de volume. Peut-être pas, je m'avance un petit peu, j'avoue. Mais je suis contente, ça a bien monté. Et maintenant, le tout, ça va être d'essayer d'en faire une pâte feuilletée. Prochaine étape, je vais étaler un petit peu de farine sur mon plan de travail pour pouvoir poser ma pâte. Et ensuite, je vais l'étaler avec mon rouleau, puis mettre le beurre. De manière à ce qu'on puisse après replier sur elle-même un peu comme pour faire des croissants. A cette étape-là, je n'ai absolument aucune unité de verre où je vais. Mais on va faire confiance au destin. Et c'est parti. Je vais faire ça plusieurs fois. Je plie, je plie. On voit le beurre en dessous. C'est pas grave, c'est pas grave, ça va le faire. Il faut faire confiance. De toute façon, il n'y avait pas 36 000 manières de le faire. Il faut que ça incorpore. Alors, je vais l'étaler encore une fois. Et ça va le faire. Bon, je ne vais pas vous mentir. À ce niveau-là de la recette, ça s'est un petit peu déchiré. On va replier le tout sur lui-même une dernière fois. Et puis, je vais aller l'enfourner. Et puis, advienne que pourra. Avant de l'enfourner, je voulais encore le badigeonner un petit peu de beurre par-dessus. Mais comme la dernière couche de la pâte a éclaté, je pense qu'il y aura assez de beurre comme ça. On va juste l'enfourner et puis on va surveiller la cuisson surtout. Et on se retrouve tout à l'heure. On en est à mi-cuisson et on peut voir qu'il a dégorgé pas mal de beurre. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le remettre par-dessus pour qu'il puisse bien dorer. Et puis, écoutez, j'ai l'impression que pour l'instant, on s'en sort quand même pas trop mal. Bon, c'est pas complètement loupé ici. Allez, on va goûter. Bon, je sais pas si vous voyez très bien. On n'a pas autant de couches que sur le gâteau initial de la photo. Mais sur un malentendu, honnêtement, ça peut passer, non ? Bon, eh bien, merci Sandra pour ta participation. Mais pas merci pour le défi parce que franchement, c'était un peu dur. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je pense que c'est une demi-réussite. Et au lieu de vous moquer de moi, essayez de la reproduire chez vous. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et surtout, n'oubliez pas, envoyez-moi vos idées pour la prochaine émission. Et on verra si je remets les pieds dans le plat. À très vite ! Le Kwiniaman. Kwiniaman. Kwin... Kwiniaman. Non, c'est pas mauvais. T'aimes pas ? Bah, c'est pas pour les diabétiques, je pense. C'est très riche. Oui, c'est très riche. C'est riche, hein ? Riche, riche, riche. Dites-nous, les Bretons. Et désolé, hein, venez nous coacher, les Bretons. C'est pas mauvais, mais je suis pas sûre que ce soit ça, réellement, tu vois. C'est vraiment gras, hein ? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada